Alors, c'est quoi cette surprise dont elle nous parle ? C'est ce petit jeune homme. J'ai accouché le matin du mariage. Le matin même du mariage ? Voilà, à 200 kilomètres de chez moi, dans un Airbnb. Pas du tout à l'hôpital ? Non. Vous étiez là, Brice ? Oui. Vous êtes encore fatiguée, non ? Non, ça va, j'en suis remis. Vous aviez un rôle particulier pendant ce mariage ? Oui, j'étais censée être témoin. J'ai été témoin. Elle vous avait demandé quand d'être son témoin ? Un an à l'avance. Un an à l'avance, oui. Ah, d'accord. Ce n'était pas un mariage qui a été organisé en deux mois. Ça a été vraiment extrêmement anticipe. Oui, oui, oui. Donc, un an après, un an avant, vous saviez que ce jour-là, vous seriez témoin ? Voilà. Et quand vous êtes tombée enceinte, vous avez tout de suite fait vos calculs ? Alors, on s'est dit que j'allais tenter le coup, parce que j'ai tendance à aller au terme, voire au-delà du terme. C'est notre cinquième, donc… Donc, vous aviez l'expérience et vous saviez qu'en général, vous menez vraiment les grossesses à terme, voire plus, plus. C'est ça. Donc, on s'est dit que c'était jouable. La date a commencé à se rapprocher ? Oui. Dans quel état d'esprit vous étiez ? J'étais inquiète, quand même. Ouais. J'étais inquiète parce que j'avais peur de ne pas pouvoir assister au mariage. Et elle, elle était dans quel état d'esprit, votre sœur ? Inquiète aussi. Et pendant neuf mois, la blague a été de « Surtout, tu n'accouches pas le jour de mon mariage. Surtout, tu ne perds pas les os sur ma robe de mariée qui est en location. » C'est drôle, c'est drôle. Elle vous avait vraiment mis en garde. Il ne fallait pas que ça arrive. Oui, oui. Alors, vous étiez… Elle s'est mariée à combien de kilomètres de chez vous ? À 200 kilomètres de chez nous. 200 kilomètres. Donc, vous êtes partie la veille, le jour même ? La veille. Sachant qu'objectivement, on va se le dire, Amina aurait été là, s'éloigner de 200 kilomètres de sa maternité à deux jours du terme, on est d'accord que vous auriez ronchené ? Non, non. Ah bon ? Non, ben non. Ben enfin. Moi, je laisse les femmes en toute liberté. Je lui aurais dit « Prenez quand même votre dossier. » Ah ouais, moi, je pensais que… Mais attendez, moi, j'avais le souvenir qu'on disait ne pas s'éloigner trop de la maternité. Ben oui, mais ça, c'est la prise de pouvoir sur les femmes. Les femmes, elles font ce qu'elles veulent. Et j'aurais dû accoucher en 2024. Vous avez raison. Ah oui ? C'est un petit peu particulier aussi, c'est qu'on avait prévu un accouchement à domicile. C'est-à-dire qu'à la base, on devait accoucher à la maison. Elle adore ça, les accouchements à domicile, Amina. Et à la fin, elle n'a même pas accouché à domicile. Vous aviez prévu au départ d'accoucher à domicile. D'accord. Et les autres bébés, les quatre premiers, vous les avez eus à domicile ? J'en ai eu deux à la maternité, deux à la maison. Qu'est-ce qui vous plaisait dans l'idée d'accoucher à la maison ? La liberté. Vous étiez content de la location ? Oui, c'était pas mal. Très bien. Donc vous arrivez la veille au soir. Est-ce que là, vous commencez à sentir des contractions ? Pas du tout. Toujours pas ? Non. Alors, à quel moment ? Non, non, la veille au soir, on se prépare. On avait préparé les petites tenues des enfants, parce que mes filles étaient demoiselles d'honneur. On avait tout bien. Tout était prêt, quoi. Le lendemain matin, on avait rendez-vous à 8h30 chez le coiffeur. Oui, normal. Tout était prêt, calé. Et on a dit, bon, à 21h, tout le monde au lit. Les parents aussi. Et on s'est endormis tranquillement. Alors là, moi, je pensais que le drame allait commencer la veille au soir. Non, vous êtes endormis. Donc tout était sur les rails. Mais à quelle heure, alors, ça a commencé à se dérégler un petit peu ? À 4h, elle m'a réveillée. Elle perdait les os à 4h du matin. Déjà, vous avez évité la robe. C'est ça. J'ai senti, ça faisait comme s'il y avait un élastique qui craquait dans mon ventre. Je me suis levée, et là, j'ai perdu les os. Donc, j'ai réussi à ne pas ruiner le matin. Quelle a été votre première réaction quand vous avez perdu les os ? Quelle a été votre première réaction ? Alors, ma première pensée, Isaac, ça s'appelle Isaac, parce que ça veut dire il rit. Ça veut dire Dieu rit. Et la première pensée que j'ai eue, c'est Seigneur, OK, on n'a pas le même sens de l'humour. Ça, c'est drôle. C'est le premier mot que j'ai dit. Ouais, ouais, c'est drôle. Vraiment. Et après, je l'ai réveillée. Alors, est-ce que vous aviez anticipé ? Parce que vous me disiez que vous voulaient accoucher à la maison. On avait emmené tout. J'avais mon ballon, mon ballon de... Les gros ballons de gym. On avait emmené le clan pour le cordon. On était équipés. On avait les alèses. On avait tout. Tout était dans le coffre, parce que vraiment, on était dans le délit. Qu'est-ce qui vous fait rire, Fabien ? Ils font trop rire, c'est marrant. Parce qu'à la fois, c'est... Non, on va là-bas, on se marie, puis on revient pour accoucher. Mais en même temps, quand même, on prend tout notre bazar pour accoucher. Oui, c'est vrai. On sait jamais. Donc, je trouve ça marrant. Donc, vous, Brice, vous êtes allé chercher tout le bazar dans la voiture. Voilà, je suis allé tout rechercher le bazar dans la voiture. J'ai essayé d'installer des trucs à peu près. Mais on ne sait jamais trop où elle va accoucher. Donc, on improvise. Vous avez choisi quel endroit, alors ? J'ai tout ramené dans la maison. Après, on trouve l'endroit en fonction de là où elle arrive à se déplacer. C'est sympa, dit comme ça. Anne-Sophie, vous avez décidé... Alors, vous avez choisi quel lieu ? Déjà, en premier, j'étais dans le salon avec mon ballon. Mes contractions, je les gérais plutôt pas mal. Donc, ça allait. Et puis, il a fallu appeler ma maman pour venir chercher les enfants. Oui, c'est vrai. Vous en avez quand même quatre à garder. Voilà. Et alors, quand elle est arrivée, vous en étiez où du travail ? Ça a commencé à s'intensifier. J'étais dans la douche avec mon ballon, avec mon radiateur chauffant. Je crois qu'il devait faire 60 degrés dans la pièce. D'accord. Et ma maman est arrivée à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'elle paniquait. Elle a commencé à paniquer. Elle n'avait jamais assisté à un accouchement à domicile ? Non, mais c'est surtout, elle me l'a expliqué après, c'est voir sa fille souffrir. Oui, c'est ça. Elle n'a pas réussi à gérer ses émotions. Dans sa tête, ça allait. Et quand elle m'a vue, elle n'a pas géré. Elle n'a pas géré. Donc, Brice lui a dit gentiment de prendre les enfants et de s'en aller. D'accord. Voilà, pour éloigner les sources de stress. J'espère que vous lui avez dit gentiment. Oui. Dégage ! Il y a quelqu'un de bienveillant. C'est quoi l'histoire du radiateur chauffant ? C'est quoi pour que le bébé arrive en… Vous étiez en août quand même. Vous avez vraiment besoin d'un radiateur en août ? Alors, surtout que c'était la canicule. Mais vous êtes dingue ou quoi ? Mais c'est juste que j'adore avoir chaud quand j'accouche. J'aime bien parce que quand… D'accord, ok. J'aime bien le « quand j'accouche » comme c'était un jour sur deux. Non, mais je comprends. Après, est-ce que c'est un conseil qu'on peut donner à ceux qui veulent accoucher à domicile ? Il faut que le bébé arrive dans une chaleur assez certaine ? Oui, il vaut mieux qu'il fasse chaud. Oui, oui, il faut qu'il fasse chaud. Donc, votre mère, vous l'avez… Enfin, Brice, vous avez sorti belle-maman. Et après ? Après, on est restés tous les deux. Et dans la douche, ça commençait à devenir vraiment insistant. Les contractions étaient vraiment dures à gérer. Et j'ai voulu aller aux toilettes. Donc, il m'a emmenée jusqu'aux toilettes. Je m'inquié de savoir si ça va. Elle me dit « oui, oui, je voulais sortir, mais je n'arrive pas à sortir. Je ne peux pas sortir. Je suis coincée par la porte. En fait, elle avait les jambes comme ça et la porte au milieu. Parce que les toilettes étaient petites, contrairement à la douche. Ah là là, c'est un peu la honte. Et du coup, elle ne pouvait plus sortir. Et donc, je pleurais. Je lui ai dit « mais referme la porte, mets ta jambe comme ça et rouvre la porte. Tu pourras sortir. » Ah oui ! Oui, mais elle était complètement à côté de Sébastien. Elle était dans son accouchement. Franchement, je comprends. Et alors, il est arrivé quand, ce bébé ? Je suis sortie des toilettes. Et là, il m'a regardée. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle voulait aller pour trouver un endroit confortable. Elle m'a relancé son regard noir du désespoir de la femme qui est en train d'accoucher. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Rien. Juste ce regard noir. Il valait mieux pas qu'il me demande quoi que ce soit. Au plus près. Je suis allée chercher les couvertures. Je lui ai mis ça dans le couloir. Devant les toilettes. Vous avez accouché dans le couloir devant les toilettes ? En même temps, s'il y avait une urgence, s'il y avait urgence. Et il est arrivé. Qui est-ce qu'il a mis au monde ? C'est vous qui avez sorti ce bébé ? Comment ça se passe ? C'est moi qui l'ai mis au monde. Vous avez tout à fait raison. Question stupide. C'est évidemment vous qui l'avez mis au monde. La question est de savoir factuellement qui a fait le geste de prendre le bébé. Moi, j'étais totalement accroupie. Il y avait ça entre moi et le sol. Mais c'est Brice qui l'a récupéré. Réception à la volée. Vous stressez, vous ? Vous ne stressez pas, vous ? Je suis allée d'un tempérament très calme à la base. Et puis, c'était le troisième accouchement à la maison. J'avais ma petite expérience. Mais quand même ! Pas parfaite non plus, mais j'avais mon… Mais est-ce que c'est vous qui avez coupé ? Une fois que le bébé était avec, il allait bien déjà ? Tout allait bien ? Très bien. Il n'y avait pas de cordon mal placé autour du cou ? Je ne sais pas quoi ? Non, et puis on a déjà vécu des cordons autour du cou pour mon quatrième à la maison. Il y avait quatre circulaires un peu partout. Il est né sans problème. Donc, ça ne nous stressait pas plus que ça. C'est vous qui avez coupé le cordon ? Oui. Et alors après ? Je ne suis pas du tout spécialiste. Vous allez me dire, Amina, mais après, il n'y a pas que le bébé qu'il faut sortir. Il y a tout le reste, le placenta. Le placenta. Tout ça, ça sort tout seul ? Oui. Alors, c'est ce qui me stressait le plus. Parce que toute ma grossesse, je n'ai pas parlé à beaucoup de monde de mon projet d'accoucher à la maison. Parce qu'on s'est mal mal vu. Mais à chaque fois que j'ai évoqué le sujet, on m'a dit que je risquais de mourir d'une hémorragie de la délivrance. Donc, ça s'imprègne un petit peu. Alors, Amina, qu'est-ce que ça de l'hémorragie ? Avec ce tellement joli mot, l'hémorragie de la délivrance. On n'a pas plus de risque d'avoir une hémorragie que quand on accouche à l'hôpital. C'est juste qu'elle ne sera pas prise en charge. C'est juste que si on en a une, on va être sur un retard de prise en charge. C'est tout. Mais on n'a pas plus de risque de saigner quand on est à la maison. Il n'y a rien à faire de particulier pour provoquer cette délivrance du placenta ? C'est tout seul ? C'est tout seul. Nous, à l'hôpital, quand on médicalise les accouchements, on peut injecter une hormone qui s'appelle l'ocytocine. et on injecte cinq unités parce que ça oblige l'utérus à se contracter. Du coup, le placenta s'évacue et l'utérus reste contracté et il n'y a pas de saignement à gros robinet parce que le débit d'un utérus qui vient d'expulser son placenta, ça saigne très sérieusement beaucoup. Mais quand l'accouchement est spontané à la maison, on ne met pas d'ocytocine. On sait qu'on augmente un peu le risque de saignement plus à bout d'un. Donc vous voilà, il est né à quelle heure, Isaac ? 8h35. Donc, le mariage était prévu à quelle heure ? Moi, je suis toujours dans le mariage avec votre mère qui est dehors. Oh, il est mignon. Magnifique. Il était prévu à quelle heure, le mariage ? 14h à la mairie et 15h à l'église. Alors, pour le coiffeur et le maquillage, c'était un peu raté. On oublie. Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital après ? Vous êtes resté à la maison ? Non, on est resté à la maison. Et là, vous voyez l'heure passée, ça doit être difficile de se dire, en fait, il est là, tout va bien et en fait, le mariage, finalement, je pourrais y aller, quoi ? C'est ça. En fait, on est resté peut-être trois heures vraiment en peau à peau avec lui dans le lit. Il s'est mis à téter, mais on a vu la photo. Pas de problème, tout va bien. Il était tout calme. Moi, je pense que j'étais un petit peu sur les nerfs à cause de ce mariage que je loupais. Et donc, je n'arrivais pas à me poser, je n'arrivais pas à dormir. Vous avez prévenu comme ça ? Oui. Quand j'ai accouché, on a prévenu, ils étaient en train de se faire coiffer. Elle était dans quel état d'esprit ? Ils étaient heureux. Hyper heureux. Oui, ils étaient heureux. Voilà, un nouveau petit dans la famille. C'est toujours de la joie. Donc, tout le monde s'est dit que de toute façon, ils ne nous verraient pas au mariage. Et nous, on avait mis une croix aussi sur le mariage. Alors, à quel moment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, elle était bien reposée. Voilà, 14 heures. Il devait être 14 heures. Et puis, elle m'a dit, ce n'est pas possible. Il faut que j'aille voir ma soeur se marier. Je veux voir ma soeur en blanc. Du coup, je dis, bon, d'accord. Donc, on a quand même fait un petit état des lieux de comment elle se sentait, tout ça. Se lever, machin. Et comme tout allait bien, on a pris la voiture. Vous avez pris la voiture et vous êtes allée assister à l'église ? J'ai sauté sous la douche. Et puis, après, on a pris la voiture. Et puis, personne n'était au courant qu'on venait. Donc, tout le monde était dans la mairie à ce moment-là. Et on a attendu à la sortie de la mairie. Oh là là ! Là, on voit la photo avec ma petite soeur. On voit bien que je ne suis pas très apprêtée. Oh là là ! Elle est belle, cette photo. Dans les bras toutes les deux. Ma maman était en larmes. Voilà, c'était... Vous avez pu être le témoin ou pas ? Oui. Ah, ça, c'est chouette ! Oui, j'ai pu aller à l'église. Voilà. Là, on me voit avec ma grande. Oh là là ! Et mon petit bébé qui est en sling. Rappelez-moi le nom de votre soeur. Claire. Claire. Trop mignon. Ça doit être une émotion incroyable pour elle. Parce qu'un espèce de mélange d'émotions. Le stress. Sa mère, le matin, qui... Vraiment, on est sur un bon cocktail quand même. Et dans une bonne journée. Et madame belle-maman qui marie une de ses filles et qui devient grand-mère de l'autre côté. Oui, avec son jante qui lui dit de sortir de la salle de bain où il fait 70 degrés. Voilà. Je pense qu'elle est sur une bonne journée. Et vous ne voyez jamais ? Rarement. Rarement. Donc voilà, c'est dur la distance. Elle a des enfants elle-même, madame ? Oui, elle a deux enfants. Ah ! Vous ne les voyez pas du coup ? Pas non plus, du coup ? Rarement aussi. Oui. Amina, on lui dit ? On lui dit quoi ? Ben, on lui dit. Ben, on lui dit d'ouvrir grand ses yeux. On lui dit ou pas ? Ben, je ne sais pas moi. Moi, je ne dis rien. Moi, je suis un strafe secret. Alors, on lui dit d'ouvrir ses yeux et on lui dit d'ouvrir ses oreilles. « Petite sœur, je connais ta peine, ta douleur. Est-ce que j'avais le même dans mon cœur ? » Bonjour, je vous en prie. « Toi et moi, petite sœur. » Ben, tu fleures. Ah ouais, mais ça va. Tu sais bien, moi. Tu as la larme à l'œil. Oh, c'est trop mignon. Bonjour, Claire. Bonjour. Je ne vous fais pas de câlins parce que vous allez être inondés de câlins. J'ai bien compris. Ah, c'est joli. Ça nous fait plaisir de créer des moments comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada